Les artistes à concourir maintenant sont russes. Leur discipline est spectaculaire et dangereuse. Ils sont ikariens. C'est un numéro extrêmement rare. Personne d'autre que nous n'est capable de réaliser une performance comme celle-ci. Leur spécialité ikarienne consiste à jongler avec les pieds, non pas en faisant virevolter des objets, mais un partenaire. Alexandre, à la seule force de ses jambes, projette le jeune voltigeur Yuri dans les airs et lui fait exécuter d'impressionnantes acrobaties. Des prouesses dont la dangerosité ne laisse aucune place à l'à peu près. Ce qui est compliqué, c'est qu'il suffit de quelques centimètres et c'est la chute. Il faut des années et des années de répétition. On s'aime beaucoup et on se souhaite à tous les trois rien que du bonheur. On est très stressés parce que pour nous, la réaction du public est ce qu'il y a de plus important, en espérant qu'on va leur faire. Julia, Alexandre et le jeune voltigeur Yuri sont prêts à faire une démonstration de leur stupéfiant numéro ikarien. Voici sur la scène de The Best, les Kurbanov. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 16,5, c'est la troisième meilleure note de la soirée. Bravo à vous, les Berry Bad Team. Mais les grands vainqueurs aujourd'hui, les finalistes de Zoobest, ce sont les Courbanoff. Les Courbanoff, 17,9 sur 20. Merci bien sûr à tous les autres artistes de la soirée pour leurs performances. Un grand merci à notre jury, Alessandra, Arturo, Lara, Sébastien. On se retrouve dans une semaine sur TF1 pour de nouvelles émotions, avec encore une fois des numéros d'exception venus du monde entier. Pour voir ou revoir notre émission en intégralité, connectez-vous sur mytfa.fr. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Best, le meilleur artiste. Bonne fin de soirée. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada